JE SUIS L'AIGLE DE LA ROUUUUTE ! Wouhouhouhouhou ! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max ! Et donc, chers amis, hop, je regarde l'heure qu'il est pour avoir une petite idée du lancement de l'épisode. Et on fait reprendre, donc là en espérant qu'on reprenne la honte où nous en étions. Les brûleurs de terre permettent d'éliminer rapidement les véhicules ennemis mais consomment du carburant. Tenez-en pour cacher des jets de flammes, d'accord ? Max rechargeera automatiquement le fusil si vous avez des cartouches en réserve, ok ? Ça me semble extrêmement intéressant. Et nous revoilà là où nous avions laissé le précédent épisode, le premier épisode. Avec donc notre véhicule qui n'est pas si loin, voilà. Et notre destination là-bas. Utilisez les jumelles pour observer les lieux à distance. Oh ! Et est-ce qu'il y a un focus sur les jumelles ? Apparemment non. Ah bon ? Bon bah tant mieux. Et donc il n'y avait pas genre un campement là-bas ? Là, voilà. Il y a une bio pour les jumelles. Alors là-bas il y a du peuple, il y a du peuple, il y a du peuple. Des gens avec des barils explosifs d'ailleurs. Il y a un truc qui brille aussi là-bas. Hum, intéressant tout ça. Rangeons les jumelles. Je vérifie quand même, il pourrait y avoir des choses intéressantes là-dedans. Mais bon, apparemment il a beaucoup à me montrer. Ce qui rend les choses extrêmement intéressantes. Alors Y pour rentrer dans le véhicule. Et on y va. Qu'est-ce que c'est ce place ? Tu es dans les tombes extérieures. Là-bas c'est le désert blanc. Un ancien seabed. Dans l'ancien format j'en sais rien. Mais pour être au fond, c'est au fond. Ça descend pas plus bas. Oula pardon, j'étais en train de lire les... Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un garage. C'est littéralement un garage. Chum Bucket, cachette. Intéressant. D'accord, pour remplir la gourde. Donc il a sa propre... Ah non, elle est pas complètement... Je prends un peu de flotte. D'accord, en fait c'est de la récupération d'eau. Via des seaux. Donc autrement dit, je présume qu'il y aura une... Une... Une régène de ces trucs-là en fait. D'accord. Bon bah attends, on va voir. D'accord, j'ai en train de vérifier les capacités du personnage. Actuellement elles sont pas énormes ici, mais... Commencez la mission. Approchez ma voix, oh mon sang, le rêve, l'hallucination devenue réelle, l'ange faite d'acier... Ah ! Par les flammes qui déplacent le piston par l'avant... Oh la vache ! Oula ! Elle a pas l'air en forme ! Elle est là ? Elle a pas l'air en forme. Ah ! C'est comme ça, c'est juste une bouteille. Non ! Non ! C'est juste une connaissance de l'endroit. Elle veut faire partie de ce monde. Regarde ! Le divin qui rejoint l'arbre à moteur dans une symbiose de foi. Oh putain ! Oh la gueule ! 8 cylindres, pas moins ! Un V8 s'il te plaît ! On y va avec ! Oh putain ! Il a même du mal à rentrer dedans tellement ! Il n'y a même pas de pédales sous ses pieds par contre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est triste. Pour un jeu Mad Max, il n'y a pas de pédales sous les pieds, c'est... The Graveyard ! C'est par où ? C'est là-bas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, on va aller se faire deux décharges d'abord. On y va ! Il y en a deux l'une quasiment à côté de l'autre. Hello ! Come over here, fight like a man ! What ? Help me ! Ok ! Boum 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 ! Donc je me suis pris un coup, je ne sais pas trop pourquoi ni comment. 12 pièces de ferraille, c'est cool. Ici on en a 12 autres. C'est encore mieux. Là on a une autre petite zone. Alors je vous rappelle qu'on a cette touche là pour voir ce qu'il y a. Ferraille donc encore un peu plus. D'accord, donc là on a des chars à explorer à 100%. Parfait. Et donc j'en vois une normalement, une autre. Qui serait derrière ce caillou ? Ou voir c'est ça là-bas ? Non c'est trop à gauche. Oh c'est beau comme jeu quand même. J'aime beaucoup chers amis. Je suis fan. Alors faudra que je vois, j'ai pris un petit peu de dégâts. Là je ne me rappelais pas d'avoir autant de trous dans le t-shirt. Je suis un peu curieux. Alors je n'ai pas vu aussi la quantité d'essence qu'il y avait dans ce véhicule. Un demi-plein. Ce qui n'est pas énorme, énorme. Serpent des sables. What ? Menu pause. Ah mince. D'accord, je surgit du sol pour t'arracher ton âme. Une fois à découvert, ce n'est pas un combattant très efficace. Portail fragile. Ah, je ne vais pas avoir de quoi. Tant pis. Alors, allons-y. Est-ce qu'il rentre de ce côté-là ? Nouvel emni reptilo. C'est marrant, il m'indique des ennemis mais je n'en ai pas devant moi. Peut-être qu'ils sont en dessous. Bon, ce n'est pas grave, on y va. Surtout que je ne connais pas du tout la quantité d'essence que peut contenir ce véhicule vis-à-vis de la distance qu'il peut faire. Il va nous falloir plus de couple, chers amis. Beaucoup plus de couple. Réservoir presque vide. On va trouver du carburant. Trouver du carburant. D'accord. On va vraiment falloir qu'il arrête ça. Il n'y a personne ? Vide. Par contre, il a de la ferraille. C'est génial. Moi j'aime beaucoup quand c'est des trucs comme ça, vous savez, un petit peu de machins explorés à droite à gauche. Qui est là est long passé maintenant. Lors de tout ce qu'il n'y a pas d'utilisation. Il y a du carburant tout autour. Laissez-le les yeux. Un grand cadeau de ferroviaire. Quels prix vous gardez ? Je n'ai pas de gaz. Qu'est-ce qu'il y a ? Un gaz, tonner ! Un mec de Petroville ! Qui est-ce que tu veux ? Boum 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 ! Voilà, ça c'est fait. Non. Voilà, respecte mon autorité. Quatre espèces de ferrailles, c'est cool. Alors ici nous avons deux ferrailles. Parfait. Le carburant, je vais venir le voir après. Je n'ai pas vu l'autre ferraille par contre. Peut-être là-dedans. Parfait. Deux pièces de ferrailles, ce n'est pas gigantesque gigantesque. Par contre, cette carcasse est intéressante. Vu que je n'en ai pas du tout. Ah, je peux prendre le butin. Ah non, je pensais que j'allais pouvoir le prendre en même temps, mais non, je peux le récupérer. Hop. Voilà. Alors, monter dans le véhicule, maintenir, lâcher, lancer. D'accord, il faut que j'aille à l'arrière, faire le plein. C'est parti. Ah, je m'attendais à une inter... Ah, voilà. J'allais dire, je m'attendais à une interface telle que celle qu'on avait pour l'eau. Après tout, c'est la magnum opus, je peux me permettre d'en... D'en faire le plein. Allons-y. Pour refouler... Ou... Blancher quelque chose. Stocker un jerrycan ? Il m'a fait repop le jerrycan ? D'accord. Pas de surprise. D'accord. Bon, c'est pour le principe, j'imagine. Alors, laissez-nous faire hâte, avant que les hunters noirs reviennent à leur lair ! Pourquoi pas. On y retourne. Ce jeu est cool ! Et sublime. Franchement sublime. Ah ! Tu vais brûler tout ça ? Tu vais brûler tout ça ? Pourquoi pas. Alors, laissez-le faire ce qui compte. Prendre le jerrycan. Appeler. Bonne chose de faite. Oh, donc il y a des gardiens. Les fiendes qui attendent ce chateau ne m'aime pas les étrangers. Il y a des tueuses d'hommes partout ! Prenez attention ! Des femmes ? Des femmes ? C'est vrai que je vois des choses. Alors, attendez. Ça, c'est pour sortir. Normalement ! En voiture. Je devrais avoir... Voilà. Paramètres. Commande. Menu pause. Nanana. On va passer entrée véhicule. Nanana. Préinitialiser caméra. Fusée. Nanana. Visée. Carte. Euh... Paramètres alors, peut-être ? Audio. Bah non. Commande. Gourde. Lampetorche. Jumelle. Fusée. Caméra. Ah oui. À pied. Euh... Non, moi, je veux pas à pied. Je veux justement en bagnole. En véhicule. Voilà. Réparer. Appuyer deux fois vers le bas pour la première personne. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Ah oui. Aïe. Normalement. Je peux lui demander d'aller réparer. Oh. Qu'il est beau. Et donc, il la répare. Cool. Par contre, cette vision-là, j'ai vraiment pas l'habitude. Et c'est très, très... Serré. Hop. Continuons comme ça. Aïe. C'est trop près. C'est trop près. Réparer. Alors, pendant que je roule, je ne peux pas me faire réparer. Mais, sachant qu'on va possiblement se faire attaquer quand on va ressortir... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Je préfère la réparer avant, en fait. Je regarde quand même autour de nous, il n'y a pas grande... Enfin, on ne voit pas ce qui nous attaque. Oh, jusqu'à l'ombre en face, chers amis. Merci, l'ami. On y est. Bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Il faut passer par les tunnels. Les tunnels, forcément. Sauvegarde. Bon, on y va. Là-bas, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, clairement. On voit des points rouges un peu partout. Alors, on a trois ferrailles. Parfait. Et de là. Peut-être que je pourrais s'amener ça. Oui. Oui, parce que j'ai toujours mon tronc blond sur moi. Je t'ai vu. Flashlight. En. Oh. Lampes torches. Ça peut être intéressant. Ah, puis je la mets dans mon col. Parfait. Ça fonctionne aussi. Elle a une pile, non ? Apparemment, non. Par contre, on voit clairement quelqu'un là-bas. Ils sont plusieurs. Hop. Je suis éclairé. Non, c'est bon. Remplir la gourde. Allons-y. Oh, c'est bon. On devrait avoir de quoi. On va peut-être même pouvoir se régénérer un petit peu. Pas celui-là. Hop. Et re-remplir du coup complètement la gourde. En espérant que l'eau soit intarissable. Enfin intarissable. Je me comprends. Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Il est cool. Et j'en vois là-bas. Normalement, j'en ai au moins quatre. Vu que gamesplanet.com, mon partenaire qui m'offre le jeu, je vous invite à aller quand même voir leur site dans le descriptif de l'épisode. Gamesplanet, donc, m'a offert la partie, donc, le côté, l'aspect, l'aspect, la version, pardon, je vais y arriver. La version préco. Donc, normalement, avec une, avec une troupe bagnale en plus. Shovel Face. Wild Hunt. Death Rattle. Die Roller. Alors. La Wild Hunt, je vais la prendre pour une bonne raison. Pour une seule et unique bonne raison. C'est que c'est la Force Falcon Interceptor. Ni plus ni moins. Oula. Les voilà. Utiliser... RB pour esquiver l'attaque trop puissante pour être paré. D'accord. Ok. Tiens, t'es à moi maintenant. On t'esquive les coups, c'est bien. J'ai un couteau. Bim. Boum. Boum. Punition au surin. Bouffe dans ta gorge. Mais moi, je ne le suis pas. Ah. Ah. Je voulais m'amuser encore un peu. Je peux même pas m'amuser. Ah. Voilà. Allons-y. Je veux pas qu'on crame. T'as raison. Pour viser et tirer sur les points faibles avec le fusil. X et L. D'accord. Ok, intéressant. Boum. Pensez à être un peu plus loin quand je tire. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Tiens. Boum. Pensez à être un peu plus loin quand je tire. Ok. C'est peut-être pas la merde idée que j'ai eue. Voilà. Mission de l'histoire terminée. Magnum Opus. Chum Bucket appelle sa voiture le Magnum Opus. Elle ne ressemble à rien pour l'instant mais elle a du potentiel. On a trouvé une carrosserie mais il faut encore du travail pour en faire une machine de combat. Parfait. Sauvegarde. Bon, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et allez voir sur le site de mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a offert le jeu gracieusement. Pour voir Mad Max a des prix assez intéressants. Et d'autres jeux a des prix extrêmement intéressants durant cette semaine de promotion. Voilà les amis, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...